Je dis bien, le patois c'est ce qu'il a écrit, utilisé là-bas, quelle est sa spécificité culturelle, écrivez une phrase en patois et traduisait là. Vous savez, des milliers de personnes ont commandé et il y a eu un commentaire qui disait en fait, il vaut mieux pas dire patois ni langue, il vaut mieux dire les langues. Je vous reprends pas, je vous passe les détails de la discussion autour de, voilà, du chant sélectique, de patois, langue et tout ça. Mais bon, j'ai salué l'humilité de l'administrateur de la page qui dit, ma mise à endroit, elle ne dit pas finalement. On a dit, on l'a dit, ouais, il a corrigé. Et il est allé corriger, il a laissé son poste en état, mais il l'a corrigé grâce aux applications que l'on a fait. Et il a mis l'encre à la place de patois. Mais on lisait bien patois en fil de là, mais il a mis l'encre au-dessus. Et je sais, ça m'a tellement touché, je me suis dit, mais très peu sont les administrateurs qui sont aussi humbles. C'est la preuve que la célébrité ne lui montre pas la tête. Parce qu'il y a des administrateurs qui disent tout le temps, je vais te virer de ma page, parce qu'ils ont l'illusion de la célébrité. Donc franchement, c'est pour avoir ma page, je ne sais pas qui c'est. Si, si. Après, Fidèle, je le connais un petit peu, c'est quelqu'un de très humble. Ah, j'ai dit son vrai prénom, alors, Dieu. Mais Fidèle, il ne s'en cache pas. C'est quelqu'un de très humble, de très vrai, mais c'est aussi quelqu'un qui a de très fortes convictions. C'est-à-dire que quand il pense quelque chose, quand il ressent quelque chose, il le dit comme il le ressent et il y va. Il n'a peur de rien, c'est ça. Un des trucs que je trouve intéressant chez lui, c'est... On fait la pub de Wawa, là. Le sujet, ouais. Non, en fait, il y a trop trop valorisé. Mais moi, je veux vraiment parler de ce qui me tient à cœur. Ce que je trouve intéressant chez lui, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. C'est le gars qui est 100% Camerounien. Il avait fait un truc que mes protéines trouvaient exagéré. Finalement, ils ont validé. Il dit que quand tu as les drapeaux français ou belges sur ta photo de profit, tu ne passes pas sur la page là. Que c'est 100% Camerounien. C'est 100% Camerounien. En fait, c'est ça. C'est ça qui...